La fin de la phase allée d'un championnat est souvent un tournant dans une saison. Face au Paris Lagardère Racing, le challenge semblait compliqué à relever pour le badminton club de Montigny. Mais les badeurs Inimontain restaient sur deux victoires consécutives après un départ manqué et deux défaites face au poids lourd du championnat. Des succès qui ont permis à l'équipe cinquantinoise de s'unir dans la difficulté. La dernière journée s'est bien passée, on a réussi à gagner des matchs qui ont fait se souder l'équipe je trouve. C'était plutôt positif sur la dernière journée, on sentait vraiment une bonne ambiance entre les joueurs dans l'équipe. On reste confiant, si on arrive à faire une deuxième partie comme la première, ce sera très bien pour nous. Sur le papier, les joueurs Inimontain ont moins d'expérience et sont moins bien classés que ceux des équipes leaders comme le Racing ou l'Ile-Bonne, tous de première série. L'objectif de départ était de figurer parmi les quatre premiers de la poule, ce qui assure le maintien dans la division. Pour l'instant Montigny, quatrième, accroche le bon wagon. Le bilan est plutôt positif puisqu'on a deux défaites et deux victoires. Pour l'instant on est quatrième du classement, donc on se maintient. C'est l'objectif et pour l'instant réalisé. Malgré toute sa grinta, l'équipe de Philippe Gomez s'est inclinée face au Racing et plutôt sèchement, sept matchs à un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada